Donc nous allons procéder à la cérémonie d'inauguration de ces débordes de la deuxième DB. Je vais laisser la parole à M. Finot, qui représente avec l'UNC et Bernard, notre vétéran de la deuxième DB, donc qui représente, M. Finot représente Amical, le tien. Je vous laisse la parole. M. le maire, mesdames, messieurs, mes chers amis, Voilà ce que 70 ans, c'était la libération, et aujourd'hui nous voici réunis pour l'inauguration de la borne 20 de la deuxième DB. Je voudrais remercier M. le maire et son conseil municipal qui ont œuvré pour sa mise en place. En effet, cette forme, à l'initiative de Mme Lebar-Banchon, maire de Saint-Martin-de-Barréville, que je remercie, est l'une de celles qui jalonneront le parcours de la deuxième DB du général Leclerc, Maréchal de France. Depuis la Normandie, la région parisienne, jusqu'à Strasbourg, où un de nos spays remplaçait de drapeau à Croix-Gammer par un drapeau tricolore, au sommet de la cathédrale. Le serment de Koufra du 2 mars 41 était tenu. Voici le texte. Jurons de nous déposer des armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, cloteront sur la cathédrale de Strasbourg. Voilà, les anciens dans la deuxième DB, je vous remercie de votre présence. Merci. Mesdames et messieurs, cette borne que nous inaugurons ce matin a pour vocation de rappeler que la ville de Rungis était le théâtre de combat de la deuxième DB lors de sa marche triomphale vers Paris. La première borne de la voie de la deuxième DB était installée en 2004. sur la plage d'Utta Beach, en Normandie, sur la commune de Saint-Martin-de-Barville, celui qui connaît un peu le coin, c'est à côté de sa première église, près du mémorial déjà existant sur la plage. Elle sera bientôt suivie, elle était ensuite suivie d'une autre, à Andelot dans la Haute-Marne en 2006. La voie de la deuxième DB était ainsi née. C'est en effet sur cette plage d'Utta Beach que la division Leclerc a débarqué le 1er août 1944. Le souvenir impérissable de ces événements a fait germer ce projet audacieux et digne d'une telle épopée qu'on voudrait ainsi transmettre aux générations futures en mémoire du courage de tant de fils de France. Dix ans malgré quand la défaite passe, comme le chante la marche de la deuxième DB. Toutefois, ce n'est qu'en 2010 que la voie de la deuxième DB prend son importance à l'initiative de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Loc qui propose d'applanter une borne dans toutes les communes traversées par la deuxième DB, soit 109 au total. La ville de Rangis s'est bien évidemment associée à ce projet. Cette voie de la deuxième DB s'apparente à la voie de la liberté dont elle a repris le symbolisme, mais s'en distingue par son tracé qui suit le chemin parcouru par la division Leclerc depuis son débarquement le 1er août jusqu'à la prise de Strasbourg, objet du serment de Koufra. Et même un peu au-delà puisque les combats de libération du territoire ne se sont pas achevés avec la prise de Strasbourg. Les bornes du serment de Koufra, les bornes de la deuxième DB, ont l'aspect des bornes de la voie de la liberté avec notamment, et vous le verrez tout à l'heure, le flambeau de la statue de la liberté sortant des voies de l'Atlantique, l'insigne A de l'armée Patton sur le flambeau, les 48 étoiles, il y en avait 48 à l'époque de la bannière américaine, toutefois ils s'en distinguent par l'insigne de la deuxième DB, l'inscription borne du serment de Koufra, l'inscription borne de la deuxième DB 1944-1945, et la distance entre Saint-Martin de Varville et Rangis. Là, on pourra peut-être discuter des quelques kilomètres, ça dépend de la méthode qui a été utilisée pour le kilométrage, on en est pas loin de tout ça, mais dans les 400 kilomètres. Le 23 août 1944, à 18h, depuis son PC de Rambouillet, le général Leclerc rédige l'ordre d'opération d'aujourd'hui du 24. Mission foncée sur Paris. Dès 7h le lendemain, la division se met en marche. Le groupement Billot, en charge de l'axe RN20, s'enfonce dans la poche de résistance allemande à nos jumeaux. Le détachement du colonel Varabio rencontre une forte résistance à Rangis et Vissou. Les affrontements sont très rudes. Les blindés et armes et anti-chars causent des pertes aux troupes de l'éclair. Vissou ne sera forcé que par un tapis d'infirie. Ce sont ces tirs que les Rangis soient entendus. Vers 10h30, les débris d'une compagnie de fantasie allemande traversent Rangis. Vers midi, d'autres éléments à pied refluent rapidement vers l'arrière. Et après une courte accalmie toutefois, l'artillerie donne à nouveau. Rageusement. Cette fois, l'arrivée des libérateurs ne semble plus être une question de minutes. En effet, les canons se taisent et vers 14h45, les pièces passent au galop. Les Allemands délaissent précipitamment la place. Et peu avant 15h, les Rangissois entendent un bruit de moteur qui enfle et se rapproche. Un premier char avance par cette voie du jumeau en condamnance de Vissou. Cette surprise, quelle surprise pour les témoins, lorsqu'ils découvrent qu'ils portent la croix de Lorraine et la carte de France. Ce ne sont pas les Américains, mais les Français. Ce premier char, le Doumon, sera suivi du Mont-Fourcourt. Une joie délirante envahit enfin alors les rues du village. Les habitants pavouasent les fenêtres, à part des drapeaux tricolores. Rangis s'est libéré. Libéré par la deuxième dévée. Mais la guerre continue. Le Chouard d'Oumont tire au canon depuis la place. L'école est transformée en prison pour enfermer les premiers prisonniers. Enfin, tout l'après-midi, c'est le défilé ininterrompu de chars, véhicules chargés d'hommes et matériels, que les Rangissois découvrent. L'Egypte, notamment, les étonne. Nous possédons de cette époque, outre les photos, quelques-unes sont ici, des témoignages dont celui cité en multiples occasions de Georges Trunat, le maître d'école. Aujourd'hui, des témoins de ces événements acceptés avec beaucoup de gentillesse, de nous livrer leurs souvenirs émouvants, leurs souvenirs qu'ils conservent de cette époque. Souvenirs parfois drôles. Je laisse donc la parole à Mesdames Balin, épicot, et à M. Nedelec, le micro pour qu'elle nous explique comment ils ont vécu ces journées. Mme Francky, qu'est-ce que j'ai dit ? Je suis Solange Francky, née au Vico, le 24 juillet 1936. J'avais 8 ans à la Libération et j'habitais aux 7 rues Saint-Geneviève. J'ai gardé en mémoire deux moments forts de la Libération. Le premier a eu lieu avant même l'arrivée des Charles-Claire. Je me souviens des Allemands aux mines déconfites en train de préparer leur fuite, sceller les chevaux, charger les nombreuses caisses dans les chariots. Ils étaient installés depuis plusieurs mois dans le château, l'actuelle mairie d'honneur. Moi, au moment de leur départ, j'étais postée sur le portail de notre cour, à peu près l'entrée de la mairie actuelle. J'ai entendu la concierge les interroger. Vous vous sauvez ? Non, madame, on part. Le deuxième moment a été l'arrivée des chars sur la place du général de Gaulle, place de la mairie à l'époque, et la liesse des Rungis soient présents. Je revois M. Kessian, propriétaire du bureau de tabac à l'époque, sortir les bouteilles cachées dans sa cave pendant cinq ans et servir à boire à qui voulait arroser ce moment tant attendu. Je suis Mme Palin, Marie-Claire Picot. Je suis née le 26 novembre 1932. J'avais 12 ans. J'habitais aussi au Centre-Ussal-Geneviève. En ce qui me concerne, j'étais dans une classe en cours de maths avec M. Drunat, le directeur d'école. Il était environ 11 heures. Et Mme Gauthier, la maman de Dominique que beaucoup connaissent, est venue nous annoncer l'arrivée imminente des Américains. M. Drunat nous a alors dit de rentrer chez nous. Sur le chemin, j'ai croisé un soldat allemand, âgé, visiblement fourbu et tout crossé. Il pleuvait. Il essayait sûrement de s'en sortir. L'après-midi, vers 15-16 heures, lorsque le premier char est arrivé à hauteur du virage de la mairie actuelle et que nous attendions toujours les Américains, ce sont des mots bien de chez nous qu'on a entendus de la part d'un soldat. « Oh, merde, le con ! » Et là, papa s'était crié. « Oh, ce sont les Français ! » Quelle émotion ! Je suis Pierre Nedelec, je suis né le 11 décembre 1933. J'avais 10 ans et demi. Je me souviens de la suite des événements. Après avoir libéré Rungis, un char de l'armée Leclerc prend position à l'angle du stade et tire sur les Allemands en fuite qui se trouvaient avec leurs chevaux sur la N-186, actuellement la A-86. Cette nationale était à l'époque bordée d'arbres et les Allemands avaient fait creuser par les Français des tranchées de chaque côté de la route pour se protéger en cas d'attaque. Beaucoup de morts allemands sur cette route avec leurs chevaux. Après le passage de l'armée Leclerc, qui continuait sa libération et avait pris la direction de Freyne pour rejoindre la N-20, des jeunes de Rungis, filles et garçons, surexcités par les événements, prennent la décision, avec tous les risques que cela le comportait, de se rendre sur la nationale aux prélevés sur les chevaux morts de la viande pour leur nourriture. Le retour sur Rungis fut très mal perçu par les familles. La nuit du 24 au 25 août, après le passage de l'armée Leclerc, il n'y a pratiquement plus d'armée à Rungis. Le soir du 24 août, le soir du 24 août, et les villes situées à l'est et sud, pareilles vieilles postes, choisis le roi, sont encore occupées par les Allemands. Nous avons eu très peur cette nuit-là. Une batterie allemande postée en haut de la côte de Choisier a tiré toute la nuit en direction de Rungis, nuit passée à la cave. Heureusement pour nous, le tir de ce canon était trop long et les obus venaient tomber dans la plaine derrière Rungis, actuellement les Andes. Je vous remercie, voilà qui est clair. Pardon ? Il y a encore deux choses ? Non, je ne suis pas au courant. Vas-y, je t'écoute. C'est familial cette cérémonie. J'ai un petit épisode sur la nuit dans la cave. Ça canardait de toutes parts. Les éclats d'obus tombaient près de la maison. Et là, j'entends encore le commentaire de mon arrière-grand-mère. Papa nous pressait. Et mon arrière-grand-mère a dit « Ils ne m'ont pas eu en 70. Ils ne m'ont pas eu en 18. Ils ne m'auront pas encore maintenant. » Le lendemain, une chapelle ardente a été installée à l'école pour honorer les deux soldats tués le 24 août. Le 25 août au matin, nous sommes soulagés grâce à l'arrivée de l'armée américaine avec ses chars Patton, gros moyens. Il reste peu de temps, mais ils sont bien accueillis et distribués à la population chum-gum, bonbons et cigarettes. C'est fini. Voilà, donc effectivement, ces témoignages sont particulièrement intéressants parce qu'ils éclairent sous un aspect purement local comment les ragissoirs ont vécu cette libération. On a effectivement des témoignages mais c'est des témoignages plus officiels. Là, c'est très intéressant. Je pense que d'autres personnes pourraient éventuellement enrichir ce débat. Je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, on va poursuivre. Donc nous allons maintenant dévoiler la borne avec Bernard, notre ancien, la deuxième DB. C'est-il est Bernard ? Oui, pardon. Désolé. Il ne faut pas monopoliser comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je vous avais dit. Saint-Martin-de-Varville, 556 km, il me semble quand même que c'était avant les autoroutes, parce qu'il doit y avoir un petit peu moins quand même. Quand il y a 250, ça doit être à peu près à peu plus de 150 km au-delà. ... 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